La 17e édition du défi « Tête rasée, le camp Laurenti de la Naudière » a été lancée le 29 mars dernier. Encore une fois, de nombreux partenaires ont réitéré leur intention de participer au défi. À titre d'ambassadeur régional, c'est Louis-Jean, animateur à TVA Sports, qui a accepté d'endosser la cause des enfants atteints de cancer. Ici, dans la région, c'est la petite Arielle Forgé qui sera la porte-parole le 4 juin prochain à la Place Rosemère. Ludovic Gauthier, lui, agira à titre de porte-parole lors du Festival de la Galette le 17 septembre prochain. Et maintenant, ta santé, comment ça va? Bien. T'as l'air en forme? Oui, je suis. C'était quoi tes symptômes? Mes symptômes, c'était que je ne filais pas très bien au début. On est allé prendre une prise de sang à l'hôpital Saint-Lostache. Puis, on a su qu'il y avait peut-être des cellules anormales dans mon sang. Je ne peux jamais y croire jusqu'à la dernière minute. Même si on se doute, quand on se fait dire qu'on ne veut pas aussi une ponction lombaire, que probablement que ça peut se diriger vers quelque chose comme ça, on essaie de se dire que c'est un faux positif. Je me souviens qu'on essayait de se convaincre mutuellement que ce n'était pas ça jusqu'à temps qu'on rentre dans le bureau et que finalement, on a eu vraiment le vrai résultat, que c'était finalement une leucémie lymphoblastique. On a eu le diagnostic le jour de la fête à sa mère. Et son plus beau cadeau, ça va être l'année prochaine, quand il va être guéri officiellement. Pour les parents de la petite Ariel Forger, la maladie de leur fille a presque été découverte par hasard. On a remarqué qu'elle avait une bosse sur l'œil, une enfant sur la paupière, puis ça grossissait depuis une semaine. Fait que nous, c'était surtout ça qui nous inquiétait. Donc, c'est l'optométrice qui nous a référé en ophtalmo à Sainte-Justine. Donc, nous, on s'est prêté en ophtalmo pour voir si c'était dangereux pour son œil ou quoi que ce soit. Eux ne voyaient rien, mais ils ont absolument trouvé ce que c'était. Puis, c'est par les prises de sang qui ont eu un doute qu'il y avait quelque chose de pas correct. Elle a eu une ponction de moelle, puis c'était diagnostiqué. C'était clair que c'était vraiment leucémie, mais elle n'avait aucun symptôme typique. Elle a été diagnostiquée, fait qu'on a pu commencer tout de suite les traitements. Elle n'a pas eu besoin de transfusion, ni de plaquettes, ni de bulle rouge, rien de tout ça. Ils n'ont pas eu besoin de la remonter avant de commencer les traitements. Un reportage de Valérie Schmals à Blainville.